Qu'ils soient marins ou d'eau douce, avec leur apparence dinosaurienne due à l'armure qui les recouvre, on les compare souvent à des dinosaures. Et à ce titre, on entend souvent dire qu'ils sont des animaux préhistoriques. Comme quoi, ils n'auraient pas évolué depuis des millions d'années. Bien entendu, rien n'est plus faux. Leur lignée remonte à plus de 200 millions d'années. Et ils ne sont en rien des dinosaures. Ils sont leurs cousins. Ils possèdent un ancêtre en commun. En fait, ils sont le groupe frère des dinosaures, et par extension, des oiseaux. Et les oiseaux étant les dinosaures actuels, en termes de parenté, ils sont les animaux les plus proches des oiseaux. Si l'évolution a doté ces derniers de plumes, les plumes étant, je le rappelle, ni plus ni moins que des écailles qui, au cours du temps, se sont modifiées, qui ont muté, nos protagonistes, eux, en sont restés aux écailles. Un caractère morphologique parfaitement adapté à leur milieu et à leur mode de vie. Et ce, depuis bien longtemps, comme nous allons le voir. Ce sont des reptiles, et quelquefois de grands reptiles, des animaux à sang froid, et bien entendu, semi-aquatiques. Tout du moins, aujourd'hui. Alors bonjour à toutes et à tous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la lignée des crocodiles. Plus exactement, des crocodiliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo. Alors, sans doute, comme moi, il vous arrive parfois de commander sur les sites de marketplace chinois, comme AliExpress. Perso, c'est comme ça que je me fournis un chemise à fleurs moindre coût. Or, sur AliExpress, les tarifs varient d'un marchand à l'autre. Et il est difficile de trouver l'objet désiré parmi la pléthore de marchands et d'articles proposés. Et c'est là qu'intervient notre sponsor, AliTools. AliTools est une extension gratuite que vous pouvez installer facilement sur votre navigateur préféré, ou télécharger sur votre smartphone et tablette. Ce petit outil, pour le moins pratique, vous permet, lorsque vous consultez un article, de connaître son historique de tarifs, afin de l'acquérir au meilleur prix, d'évaluer le vendeur, voir les avis clients, ou encore découvrir des articles similaires, voire identiques, chez d'autres marchands. Et ainsi, faire votre achat au meilleur prix. De plus, vous pouvez à tout moment en revenir sur les articles déjà consultés via l'historique de navigation. En bref, il s'agit d'un petit tableau de bord très utile pour faire le meilleur achat possible. Et comme il est totalement gratuit, autant en profiter. Voilà, alors je remercie AliTools, mon tout premier sponsor. Bien entendu, vous trouverez le lien de téléchargement en description de cette vidéo. Commençons par établir un état des lieux. Crocodiles, alligator, caïmans, gavielles. En règle générale, on a tendance à tous les mettre dans un même sac, les crocodiles. Alors, pour info, sachez qu'il y a plus de différence entre un crocodile et un alligator, qu'il n'y en a entre un humain et un bonobo, ou les chimpanzés en général. Et effectivement, phylogénétiquement parlant, ou en termes de parenté, nous sommes plus proches des chimpanzés que les crocodiles le sont des alligator. Scientifiquement parlant, les crocodiliens actuels font partie des E. sukiens, les vrais sukiens, un clade apparu durant l'ère des dinosaures, au Crétacé inférieur, au Barénien, il y a environ 130-125 millions d'années. Et plus exactement, ils appartiennent à l'ordre Crocodilia, apparu un peu plus tard, au Sénomaniens, il y a environ 100 à 95 millions d'années. Ils sont représentés par trois familles, les crocodiles, les gaviales et les alligators. Les caïmans étant, quant à eux, une sous-famille des alligators. Tous ces crocodiliens actuels, ces E. sukiens, sont les derniers représentants d'une lignée qui a débuté au Permien il y a plus de 250 millions d'années. Si aujourd'hui, ce sont des animaux semi-aquatiques, à l'origine, ce sont des animaux terrestres. Et tout au long de leur évolution, beaucoup d'entre eux le sont restés pendant des millions d'années. J'aime autant vous dire que la diversité des crocodiliens n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Et dire que leur phylogénie est considérable est un doux euphémisme. Et il y a fort à parier que le registre fossile de cette lignée ne soit pas encore totalement complet. Alors penchons-nous sur ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons vu dernièrement dans l'épisode consacré à l'histoire des sauropsides, les reptiles, que la lignée se divise en trois branches. Celle des reptiles marins désormais éteinte, celle des squamates, les lézards, iguanes, serpents et autres mosasaures, aujourd'hui éteints, puis enfin à la troisième, celle qui nous mène vers les archosaures et par extension aux dinosaures. Et aux oiseaux. Les crocos étant, comme nous l'avons vu en introduction, les plus proches cousins des oiseaux, c'est donc sur la branche des archosaures que se situent nos amis crocodiliens. L'évolution des archosaures va être cruciale pour la suite de l'évolution de la branche. Ils poseront les jalons du rayonnement des ptérosaures, des dinosaures, donc des oiseaux, et des crocodiliens. Nous sommes à la croisée des chemins, c'est ici que la branche se divise, ptérosaures, dinosaures et oiseaux d'un côté et les crocos de l'autre. Alors cependant, pour bien visualiser leur histoire, revenons un peu en arrière, juste avant l'émergence des archosaures. Sur mon joli cladogramme, c'est relativement simplifié, vous vous en doutez, il ne représente pas vraiment la réalité. Les archosaures ne sont pas apparus du jour au lendemain, car auparavant dans la lignée, il y a eu un tas d'autres groupes dont font partie les crocodiliens, et notamment les archosaures morphes et les archosaures uniformes. Et c'est avec eux que débute notre histoire. Pour une meilleure compréhension visuelle et illustrer mes propos, il me fallait faire un arbre phylogénétique un peu plus complet que celui que nous venons de voir, mais sans être trop complexe. Et lors de mes recherches en ce sens, je me suis aperçu qu'au bout du compte, il n'y avait pas un arbre phylogénétique, mais des arbres phylogénétiques. En effet, selon le résultat des études des différents chercheurs qui planchent sur le sujet, les arbres phylogénétiques étaient bien souvent différents, comme le montre cette étude de 2011. Aussi, pour y voir plus clair, j'ai demandé de l'aide au paléontologue Thierry Tortosa, qui dans le cadre de son travail s'était penché sur la question. Et en effet, ce dernier avait tiré un consensus de toutes ses études et voilà ce que ça donne. Alors moi qui cherchais un cladogramme suffisamment complet, j'étais servi. Alors à partir de celui-ci, j'en ai fait un autre bien plus simple pour se concentrer uniquement sur les principaux groupes menant au crocodilien actuel. Ok, nous sommes à la toute fin de l'ère paléozoïque, au Permien supérieur, quelques millions d'années avant que la terrible extinction n'éradique la majorité du règne animal. Géologiquement parlant, à ce moment de l'histoire, tous les continents sont réunis formant le supercontinent Pangée. C'est donc dans ce contexte qu'au sein de la lignée reptilienne apparaissent les archosoromorphes. Un des plus vieux spécimens d'archosoromorphes connus à ce jour, si ce n'est le plus vieux, se nomme Protorosaurus. Protorosaurus pénéry, un animal connu que par une seule espèce qui fut décrite en 1830. C'est un carnivore du Permien tardif d'environ 2 mètres ayant une vague allure de varin actuel dont nous avons la chance d'avoir un magnifique fossile. Regardez donc. Dans le registre fossile, Protorosaurus est présent en Allemagne et en Angleterre. Et vu que nous savons où se situe l'Europe occidentale à cette époque, on peut donc en déduire que cet animal vivait sur la côte est de la Pangée, en bordure de l'océan Thétis. Parmi les archosoromorphes connus, nous avons aussi l'étonnant Thanistrophéus, cet animal au cou démesurément long et qui intrigue tant les chercheurs par ses longues vertèbres. Néanmoins, ce dernier est daté d'un peu plus tard, du Trias. Et en parlant du Trias, depuis 2017, nous connaissons aussi Shingasaurus, le lézard à cornes découvert en Inde. Comme nous pouvons le constater, c'est un groupe assez hétéroclite. Nous sommes encore très loin des crocodiles. Ils ont néanmoins un point commun. Ce sont des carnivores. Car figurez-vous que chez les archosoromorphes, certains ne l'étaient pas. Et c'est le cas des rhinchosauriens, les rhinchosaurs, que nous trouvons juste un peu plus bas sur notre arbre phylogénétique. Et ils sont nombreux, les rhinchosaurs. Selon le registre fossile, ils sont présents de l'Asie jusqu'aux Amériques, en passant par l'Europe et l'Afrique. Autant dire qu'ils avaient pratiquement conclu l'ensemble de la Pangée. Ce sont des animaux de taille modeste, de moins d'un mètre et courts sur pattes, tout du moins pour les plus basaux, à l'image de mesosuccus. Mais un peu plus tard dans le temps, des formes plus dérivées comme le genre rhinchosaurus, qui a donné son nom au groupe, dépasseront les deux mètres de longueur. Ce sont des animaux assez étranges, avec des caractères bien particuliers, un crâne massif et de puissantes mâchoires s'accompagnant de larges rangées de dents plates et d'un bec. D'un bec certainement très efficace pour se nourrir de la végétation coriace de cette période. Comme quoi, les archosoromorphes étaient des animaux d'une étonnante diversité, mais n'ayant pas grand chose de crocodiliens. Cependant, ça ne saurait tarder. Allez, faisons un pas en avant. Comme toujours dans les phylogénies, après les morphas, voici venir les formes. Ainsi, après les archosoromorphes, voici venir les archosoriformes. Tout comme les archosoromorphes, les archosoriformes apparaissent au permien supérieur, au permien terminal, comme disent certains. Sur notre cladogramme, les premiers spécimens d'archosoriformes sont les protérosuchidés. Et notez le suffixe «suchidés ». Chez les protérosuchidés apparaît alors un caractère bien spécifique au niveau de leur anatomie crânienne. Il s'est, comme qui dirait, allégé. Désormais, il possède deux nouvelles fosses, les fosses antéorbitaires et mandibulaires, les fosses crâniennes typiques de la lignée archosorienne. De ce clade, nous connaissons archosaurus, archosaurus rossicus, un archosoriforme basal du permien supérieur de Russie, qui fut décrit en 1960 et son proche cousin du trias inférieur, Protérosuchus. Voici notre premier sucus. En effet, son nom de genre veut dire littéralement « premier crocodile ». Protérosuchus, c'est un animal découvert au tout début du XXe siècle et daté du trias inférieur d'Afrique du Sud. Et par ailleurs, connu en Asie sous le nom de genre casmatozaurus. On peut en avoir un aperçu de cet animal dans la célèbre série de la BBC Sur la Terre des Géants, qui nous le présente comme étant un animal au mode de vie semi-aquatique très crocodilien, chassant en embuscade un troupeau de listrosor. Protérosuchus et son proche cousin archosaurus sont des animaux de taille respectable, atteignant les 3 mètres. Mais ce qui les rend assez terrifiants et assez emblématiques, c'est leur mâchoire à la denture acérée et surtout leur crâne à la forme si particulière au niveau de l'os prémaxillaire qui est surdimensionné et recourbé vers le bas. Et en plus, garni de belles dents coniques jusqu'à neuf avec un remplacement en continu comme chez les croquots modernes. Cette particularité du prémaxillaire est une caractéristique propre aux carnivores basaux de la lignée arcozorienne et qui n'ayant a priori aucune fonction particulière serait, selon le paléontologue argentin Martin Daniel Escura, un caractère d'ordre social ou encore lié à la sexualité. D'autant plus que si j'ai bien compris, cette déformation du museau s'accentue avec l'âge de l'animal. On peut noter que des millions d'années plus tard, on retrouvera cette morphologie si particulière sur le crâne du célèbre Spinozorus. Un bel exemple de convergence évolutive. Toujours est-il que dès le trias inférieur, les caractères crocodiliens sont déjà présents. Avançons ! Le clade suivant est celui des E. crocopoda, un clade relativement récent proposé en 2016 par le paléontologue que nous venons de citer, l'argentin Martin Daniel Escura. C'est dans ce clade que se situe E. parcaria, lui aussi présenté par la BBC aux côtés de Proterosuchus. Alors, bien qu'il soit un prédateur carnivore, pléonasme, E. parcaria, hein, il peut être aussi charognard. Ouais, c'est pas faux. Bon, bref. E. parcaria mesure moins d'un mètre de long. Mais ce qui fait la particularité de ce petit reptile, c'est sa faculté, si le besoin s'en fait sentir, de passer en mode bipède, un peu à l'image du basilic actuel. Mais lui ne devait certainement pas courir sur l'eau. Quoi qu'il en soit, cette faculté, il la doit à une spécificité de son squelette. Une spécificité qui lui permet d'adopter une posture érigée. En effet, contrairement au reptile à la posture semi-érigée, comme les crocodiles ou les lézards, la tête du fémur de parcaria vient se loger dans le bassin, lui permettant ainsi une posture érigée. D'autre part, dans le club Eucrocopoda, on découvre les premiers animaux possédant des ostéodermes, ces écailles osseuses dont sont pourvus les crocodiliens modernes. Et c'est donc le cas de Vantlea rea. Alors pour le coup, j'ai demandé à un copain qui connaît bien cet animal de venir nous en parler. Julien ? Bonjour Simplex ! Salut Simplex ! Alors, tu veux que je te parle de Vantlea vea ? Oui, il n'y a pas de problème, c'est l'un de mes fossiles préférés. Et puis c'est facile d'en parler parce qu'il est complet et ça, c'est assez rare pour ce genre de fossile assez ancien. Alors, tout d'abord, c'est un archosoromorphe qui est très singulier au niveau de sa morphologie. On pourrait dire grossièrement que c'est une loutre à écailles. Et même une loutre en armure même puisque chez les archosoromorphe, on a beaucoup d'animaux qui ont des ostéodermes c'est des plaques osseuses qu'on retrouve sur le corps comme chez les ankylosaures, chez les dinosaures ou chez les crocodiles actuels, ces plaques qui sont sur leur dos. Chez Vantlea vea, il a plein d'ostéodermes qui lui recouvrent totalement tout le corps. Donc voilà, c'est un animal d'un mètre vingt qui est totalement en armure. En plus, sa bouche, sa tête, pardon, elle est, comment dire, assez singulière, il a le rostre relativement court, il a une hétérodoncie, c'est-à-dire qu'il a des dents différenciées et justement, sa formule dentaire fait beaucoup penser à celle d'un mammifère et notamment la taille de ses canines qui montrent bien que c'était un animal carnivore. Et normalement, chez les diapsides, chez les archosoromorphes, on a deux paires de fosses temporales. Chez Vantlea vea, il y a une des paires temporales qui a disparu, donc ça fait un peu penser vraiment à un mammifère et cette fosse temporale est vraiment très très grande et sa mâchoire est très robuste à la base, donc on sait que c'est un animal qui avait une morsure puissante. Il fait partie des petits animaux de Shin-leu. Shin-leu, c'est la formation aux Etats-Unis où il a été trouvé, mais c'était sûrement l'un des plus dangereux quand il était dans l'eau parce qu'on a, je pense qu'au niveau de la puissance de sa mâchoire, on n'avait pas d'animaux avec une mâchoire aussi puissante. par contre, comme je disais, dans l'eau il est très dangereux mais sur Terre ça devait être très différent parce qu'en fait il a des toutes petites pattes, ça veut dire qu'il était vraiment adapté à l'eau et là on se pose une question pour Van Clavea dont on n'a pas la réponse, même si on a beaucoup de réponses sur cet animal parce qu'on le connaît bien, il a des petites pattes comme je disais et normalement c'est un animal qui pond des oeufs donc il est obligé de les pondre à l'extérieur sur la terre ferme. C'est compliqué pour un animal comme ça avec des petites pattes de creuser pour pouvoir cacher ses oeufs et chez les archosoromorphes on ne connaît qu'un seul animal qui ne pond pas d'oeufs et sinon chez tous les archosoriens qu'on connaît à l'heure actuelle et même dans le registre fossile on sait qu'ils pondent des oeufs les crocodiles pondent des oeufs les oiseaux pondent des oeufs on a plein d'oeufs de dinosaures donc du coup on n'a qu'un seul animal qui s'appelle Dinocephalus je crois qui est capable d'être qui est ovovigipa donc qui donne naissance à ses petits dans l'eau et donc on se pose la question pour Van Clavea est-ce qu'il est capable de pondre ses oeufs hors sur le sol ou est-ce qu'il était ovovigipa malheureusement on n'a pas la réponse car on a un seul fossile complet de Van Clavea et sinon on n'a que des restes éparses donc du coup on ne peut pas trop savoir La loutre du Trias voilà qui est bien trouvé merci Julien un autre Julien du reste si vous ne connaissez pas Julien Barbier allez donc faire un tour sur la page de son groupe Facebook Faux S'il vous plaît il y fait régulièrement des conférences très intéressantes une fois de plus ces animaux sont encore loin de ressembler à des crocodiliens peut-être Van Clavea avec sa parure d'ostéoderme mais du côté de Parcaria on est plus proche du lézard que du crocodile cela dit ça ne va pas durer poursuivrons nous voilà donc à la croisée des chemins avec l'émergence du clade des archosaures comme je vous le disais plus tôt c'est ici que la branche se divise les archosaures se diversifient émergent alors deux clades celui de nos protagonistes les pseudo-sukiens sur lesquels on va revenir et celui des avemétarsaliens alors cette fois-ci c'est le préfixe qu'il faut noter en effet avemétarsaliens veut littéralement dire un métatarse d'oiseau les métatars étant les os du dessus des pattes ou du pied chez les primates voilà donc où se situe la séparation entre les dinosaures et les crocodiliens c'était il y a environ 250 millions d'années concernant le clade avemétarsaliens il faudra encore attendre quelques petits millions d'années au trias supérieur pour voir la branche se diviser à nouveau et donner lieu à l'émergence de la lignée des pterosaures et celle des dinosauromorphins puis comme nous l'avons vu après les morphins viennent les formes en l'occurrence celles des dinosauriformes qui seront bien évidemment à l'origine des dinosaures revenons à nos crocodiliens enfin plutôt à la lignée crocodilienne car ils ne sont toujours pas des crocodiliens ils arriveront bien plus tard parallèlement à l'émergence du clade avemétarsaliens apparaît donc le clade des pseudosuchiens ces deux groupes étant issus du même clade celui des archosaures on parle ici de groupe frère sur notre cladogramme simplifié les premiers pseudosuchiens à pointer le bout de leur museau au trias inférieur sont les phytosaures alors concluons cet épisode avec l'avènement du clade phytosauria les phytosaures sont un groupe d'animaux très répandus sur les terres pangéennes ils vont perdurer sur le supercontinent plus de 50 millions d'années le registre fossile nous démontre que les phytosaures étaient légions notamment sur la partie nord de la Pangée Pangée qui je le rappelle est à ce moment de l'histoire en train de se disloquer l'océan atlantique nord étant en train de naître à bien des égards les phytosaures bien que très similaires aux crocodiliens actuels ne sont pas encore des crocodiliens mais ils y ressemblent et particulièrement aux gaviales avec leurs museaux longs et fins leur morphologie est quasiment semblable à un détail près leur crâne et plus précisément leur narine effectivement la particularité de ces animaux est que leur narine ne sont pas situés au bout du rostre comme chez les crocodiliens actuels mais situés bien plus haut sur le crâne juste à quelques centimètres devant les yeux ce qui à l'instar de nos crocodiliens leur permet de respirer tout en étant immergés bref c'est à croire que l'évolution faisait des tests des expériences ne retenant que les plus concluantes et il faut croire que cette expérience phytosaurienne fut un échec puisque non retenue donc dans ce premier épisode centré sur le permien trias nous avons vu les prémices de la grande lignée crocodilienne et comme nous l'avons vu elle fut rapidement très diversifiée et c'est au cours des deux périodes suivantes du mésozoïque qu'elle connaîtra son apogée car en effet c'est au cours du jurassique et du crétacé que la lignée va connaître une diversité sans pareil et c'est ce que nous verrons dès le prochain épisode et bien j'espère que le début de l'histoire de la lignée crocodilienne vous aura intéressé si tel est le cas vous savez un petit coup de pouce bleu commentez partagez et bien entendu abonnez-vous et activez la cloche pour être tenu au courant lorsque sortira la deuxième partie de cet épisode par ailleurs si vous voulez m'offrir un petit café ou tout ni moins son équivalent vous connaissez Tipeee Utip voire Paypal ainsi vous pourrez voir le ou les prochains épisodes en avant-première et sans publicité un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà ainsi qu'à mes deux invités Thierry Tortosa et Julien Bardier pour leur participation ainsi qu'à Stéphane Jouve un spécialiste des crocodiliens et bien sûr à mon acolyte Julien Benoit sur ce je vous embrasse prenez soin de vous et à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501